Interbourse, Grégoire Favet. Et Jean-François Favet, chaque lundi après-midi avec nous, à partir de 12h10 environ, le directeur général de Morningstar qui nous accompagne. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, quelle semaine on a passé ? La semaine passée, une forte reprise encore. Le mouvement de reprise s'est poursuivi sur le marché avec cette accélération vendredi sous l'effet de l'action surprise de la Banque Centrale du Japon. On pensait, au regard de ce qui se passe aux Etats-Unis, notamment, qu'on allait se raccrocher de plus en plus aux fondamentaux, que les banques centrales allaient peut-être, pour certaines d'entre elles, se retirer un petit peu, justement, de leurs actions d'injection de liquidités. Que nenni, là, c'est reparti de plus belle. Voilà, donc on a les actions de la Banque Centrale, toujours, qui, justement, sont les vrais leviers, en fait, de ces marchés. On reste dans des marchés qui sont très techniques. S'il fallait remettre les awards, puisqu'on est dans la journée des BFM Awards, on remettrait clairement l'award numéro 1 à la Fed et la Banque d'Angleterre, puisque, pour leur efficacité, les deux leviers, les deux objectifs de la Fed, c'est l'inflation, la lutte contre la déflation et avoir un niveau d'inflation de 2%. Et le plein emploi, c'est plutôt bien réussi. On a un taux de croissance, la semaine dernière, qui est sorti à 3,5%. Alors, c'est un petit peu plus faible que le deuxième trimestre, qui était à 4,6%. Mais c'est clairement au-dessus de l'attente du marché, qui était à 3%. Et donc, effectivement, on a une banque centrale qui nous explique qu'elle va petit à petit arrêter ses soutiens. Les soutiens de quantitative easing sont effectifs. Et puis, on attend peut-être une hausse des taux directeurs. Donc, un nouveau cycle qui s'ouvre pour nous. Et donc, les marchés en profitent, les marchés actions, le dollar qui monte, les taux longs qui montent, on passe de 2,14 à 2,34. On est sur des mouvements irréversibles, entre guillemets. Enfin, en tout cas, toutes choses égales, par ailleurs, sauf accidents. La hausse du dollar, remontée des taux américains. Là, c'est des mouvements vraiment qui sont enclenchés. Parce que la hausse du taux américain, tout le monde en parle depuis longtemps. Quand on a des phases de stress, on voit qu'on est vite redescendu sous les 2%. En dehors d'accidents majeurs en Chine, en zone euro, où on imagine des événements géostratégiques très importants, on a un train qui est clairement lancé. On a un cycle d'économie qui est défilé. Donc, les fondamentaux reprennent le dessus. Et donc, on aura mécaniquement une hausse du dollar. Nous, on l'estime à 1,20. On en a déjà parlé ensemble. On sera à 1,20 avant la fin de l'année, contre euro. Et à parité, dans les 2 ans qui viennent, à n'en pas douter. Donc, le mouvement est lancé, piloté par la Fed, qui, effectivement, décroche la timbale et a le premier prix. Deuxième prix, on a tendance à récompenser la Banque du Japon, la Banque centrale. Il faut rappeler quand même que pendant 15 ans, post-1991, elle n'a rien fait. Il a fallu attendre 2006 pour avoir des actions de quantitativizing au Japon. Et puis, 2012, avec les Abénomics, qui ont sorti 3 ou 4 flèches, coordonner la politique budgétaire, monétaire, baisse des taux, piloter le Yen aussi, baisse du Yen et du quantitativizing pour acheter des titres. Et donc, on voit que c'est très, très, très poussif, très compliqué. Deuxième prix, parce que moins d'efficacité, peut-être, c'est ça, dans l'économie réelle. Alors déjà, deuxième prix, parce qu'elle active les 4 flèches en même temps. C'est les célèbres Abénomics. Et donc, c'est vraiment une politique accommodante très, très importante. Et puis aussi, pour sa motivation, parce que ça fait quand même depuis 2006 qu'elle est motivée par, justement, cette politique de relance, de relance de l'inflation. Bon, il faut avouer qu'en termes d'efficacité, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale américaine la mettent très, très loin, puisque l'activité est très poussive, les exportations ne repartent pas vraiment, l'effet Yen, malgré l'effet Yen, d'ailleurs, la baisse de la devise, l'inflation non plus. Donc, on voit que ça patine un petit peu. L'activité n'est pas franchement repartie. C'est un benchmark très intéressant pour l'Allemagne et pour la zone euro, puisqu'il faut se souvenir que l'Allemagne est très proche du Japon. Zone vieillissante, pratiquement le plein emploi, de manière un peu artificielle et flexible. Une industrie tournée vers les exportations, une industrie tournée vers les technologies des produits premiums. Et puis, on voit bien, le benchmark, le film, le scénario japonais qui a été mis en place au Japon inquiète et la foi donne une situation intéressante pour la zone euro. Alors, du coup, le dernier reward pour la BCE. Je vous donne, par exemple, un point de repère qui a été donné par la banque Nomura. Le quantitative easing mis en place par la Fed correspond à peu près à 23% du PIB américain, ce qui dépasse les 4 000 milliards de dollars. normalement, la BNP estime que pour relancer la croissance aux États-Unis, il faudrait injecter 15% du PIB en zone euro. En zone euro, il faudra injecter 15% du PIB en zone euro, ce qui correspond à 1 500 milliards d'euros. Malheureusement, on est à peine à 2%. Donc, on est encore très, très loin, en fait, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'ont fait, en fait, les petits copains qu'on vient de citer. Donc, la BCE qui est en retard, la BCE qui n'est pas suivie par une politique économique. Et donc, on a les chiffres qui sortent ce matin. Le PMI qui est flat en zone euro, qui est négatif en France. Et quand on dit négatif en France, c'est pour le 6e mois consécutif. Ça, c'est contracté. Production manufacturière, nouvelles commandes. Et sur l'emploi, ça baisse aussi pour le 7e mois consécutif. Donc, on voit bien que, en zone euro, ça continue un petit peu à patiner. La croissance est quand même très anémique. Et on attend plus cette semaine. Bon, et justement, alors, on aura le discours, évidemment, de Mario Draghi. On suivra ça ensemble à partir de 14h. Décision sur les taux, là. Sur les taux, on n'attend plus rien. 13h45. Et puis, la conférence de presse, évidemment, de Mario Draghi à partir de 14h30. Évidemment, on imagine que ça ne manquera pas de questions autour, justement, de ce qui s'est passé. Peut-être au Japon. Peut-être les premiers chiffres décevants aussi d'achats de covered bonds. Donc, ça fait partie des achats de titres privés qui sont ciblés par la Banque Centrale Européenne. On attend forcément plus. Qu'est-ce que ça implique, là, en termes de stratégie d'investissement, Jean-François, si on suit ce scénario-là ? Alors, on suit les valeurs dollars, les valeurs internationales. On en a déjà parlé. Si le dollar s'apprécie, il faut absolument jouer les valeurs exportatrices. Donc, toutes les valeurs qui exportent, les valeurs luxe, les valeurs comme Airbus, qui, de manière un peu défensive, profiteront justement de ce cycle. Défensive aussi parce qu'on le voit bien, le cycle. C'est-à-dire que quand on profite de cycliques, on est quand même sur des valeurs domestiques qui sont dans un environnement très compliqué. Si vous êtes persuadé que la BCE va agir cette semaine, qu'elle va vraiment être à la hauteur des enjeux et qu'il va y avoir d'un plan de relance, un quantitative easing supplémentaire, et soyons fous coordonnés avec Juncker, puisqu'il y a une rentrée de la Commission européenne aussi cette semaine, à ce moment-là, n'hésitez pas à acheter des cycliques qui sont assez peu chers. On a tendance, nous, à le réserver toujours aux investisseurs les plus spéculatifs. Et faites votre marché sur des belles valeurs plus défensives, voire des bancaires, puisque les bancaires aussi n'ont pas tellement bien performé depuis le début de l'année. Mais ne pas s'aventurer encore sur des cycliques tant qu'on n'est pas sûr, j'allais dire, un petit peu de ce qui va être mis en place cette semaine. Il y a des coûts à se prendre. On le voit bien que le marché reste encore sur des rebonds qui sont assez techniques. Et donc, il faut faire attention. Une petite indication sur les flux de marché, sur les estimés d'octobre. On a eu un mois d'août et un mois de septembre qui ont été vraiment très difficiles sur les actions européennes avec des décollectes sur les statistiques Morningstar. Le début d'octobre est aussi vraiment dans le rouge avec des décollectes. Et on a sauvé le mois d'octobre avec une très forte collecte sur les 15 derniers jours. Donc, le mois d'octobre sur les actions européennes sera un mois de collecte positive lié, en fait, tous ces jouets dans les derniers jours. Et donc, c'est peut-être un indicateur pour ceux qui veulent revenir dans le marché. Visiblement, en fait, tout s'est joué dans les derniers jours. Visiblement, il y a une sorte de confiance qui a été retrouvée, en fait, cette fin d'octobre. Plutôt, on le disait tout à l'heure, plutôt lié aux banques centrales. Malheureusement, c'est plutôt très technique, tout ça. Oui, ça reste des marchés très techniques. Il faut beaucoup de gérants qui nous disent, là, en ce moment, qu'ils admettent. Il faut mettre un petit peu de côté les fondamentaux, effectivement. On est encore guidés uniquement par la liquidité et les banques centrales. Exactement. Il faut aussi, je dirais, pourquoi enfin, en profiter quand on regarde les mouvements sur les volatilités. Il faut savoir qu'il y a des fonds qui profitent de ces catégories. Donc, il y a des fonds de volatilité qu'on peut avoir en portefeuille ou des valeurs. En tête, ABC Arbitrage, par exemple, Dominique Sohela, qui intervient parfois sur BFM, qui est un spécialiste de la volatilité. Donc, il y a ABC Arbitrage ou ABC Arbitrage Asset Management, puisqu'il gère aussi des fonds qui sont particulièrement intéressants dans cette reprise de la volatilité, dans cette reprise des fondamentaux sur les marchés américains, notamment. Merci beaucoup, Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, chaque lundi après-midi sur BFM Business. Merci.